Bonjour, je m'appelle Brandy Boloco et je suis le co-président de l'association Cité des Chances. Cité des Chances, c'est deux choses. C'est un constat et des actions. Le constat selon lequel les jeunes et les jeunes de banlieue, nous nous engageons beaucoup moins dans tout ce qui est politique, associatif, syndicat, en grand dans les affaires publiques, que le reste de la population. C'est des actions, des actions dans des mairies, en faisant des conseils municipaux de jeunes, dans des lycées, en faisant des simulations parlementaires, des ateliers d'éloquence, dans des villes, en faisant en sorte que les jeunes et les moins jeunes puissent partager des moments ensemble. Et enfin, on fait des actions sur Internet, sur les réseaux sociaux, on fait de la vulgarisation de l'actualité politique. Pourquoi j'ai créé Cité des Chances ? C'est parce que j'ai deux convictions. La première, c'est que je crois en l'action collective. C'est-à-dire que quand des personnes se rassemblent, s'organisent et ont un but commun, ils peuvent changer les choses. On voit avec les gilets jaunes, on l'a vu toute l'année. On l'a vu aussi avec des infirmières qui se sont mobilisées et ont réussi à changer les choses. Ma deuxième conviction, c'est que tout le monde est capable et tout le monde est légitime. Tout le monde est capable de prendre la parole. Tout le monde est capable de peser sur la vie de sa ville, sur la vie de son département, sur la vie de sa région. Et tout le monde est légitime. Tout le monde est légitime de parler, tout le monde est légitime, peu importe son origine sociale, peu importe son origine ethnique, peu importe sa couleur de peau, peu importe qui tu es et d'où tu viens, tu es légitime et tu es capable. Et c'est pourquoi moi, Brandy Boloko, co-président de Cité des Chances, j'invite tous les jeunes, que vous soyez grands, petits, qui que vous soyez, à prendre la parole. Il y a plein d'échéances qui arrivent, électorales ou non, la vie continue. Et selon cette vie-là, on doit peser sur cette vie. Si tu ne parles pas, les autres parleront à ta place. Si tu ne t'exprimes pas, les autres s'exprimeront à ta place. Et on sait aujourd'hui qui s'exprime le plus, on sait qui s'exprime le moins. Et aujourd'hui, nous les jeunes et les jeunes de banlieue, on doit peser davantage. Et on doit s'exprimer davantage. Et c'est pour ça que j'invite toutes les personnes à s'exprimer à travers des associations, à travers des syndicats, à travers la politique. Pour vous engager avec nous ou pour vous engager avec moi, vous pouvez nous suivre sur nos réseaux sociaux ou alors vous pouvez me suivre moi sur mes réseaux sociaux. Salut, au revoir.